Les visites des Sœurs Ravilliers, c'est un livre jeunesse, c'est une installation, c'est un entresort et ça peut possiblement se déplier en atelier. Le point de départ, c'est donc un livre, un livre jeunesse, intitulé Pour toi, édité chez Actes Sud, dans la collection Helium. C'est l'histoire d'une petite fille, Anouk, qui fabrique, bricole, adresse un carnet à son grand-père, à son cher grand-père, résident d'un EHPAD. L'histoire nous montre comment, petit à petit, cet objet vient symboliser ce qui lit, ce qui relie, ce qui attache cette petite fille à cet homme vieillissant et vice-versa, naturellement. Alors le dispositif, il est simple en apparence, du moins, ce sont ces deux cabanes bleues-clins que les Sœurs Ravilliers appellent pour l'une d'entre elles la cabane à voyager et pour l'autre la cabane à trésors. Cette cabane-là, la cabane à voyager, est une invitation à partager un des moments du texte au cours duquel Anouk propose à son grand-père de se livrer à un jeu, s'imaginer ensemble devenir des oiseaux, se transformer en volatiles migrateurs pour partir en Afrique. Dans cette cabane, les enfants, en plongée au milieu de mots, de sons et de lumières, découvrent cet extrait du texte de façon palpable, sensible, ludique, poétique et singulière. Et dansante aussi, puisqu'une voix, une bande-son, les invite à battre des ailes à leur tour. L'autre cabane, donc, la cabane à trésors, abrite trois endroits, trois recoins, trois écrins. Le premier, c'est le petit musée d'Anouk. Ça, là, ces petits cadres, ces objets, ces déclencheurs d'échantillons sonores qui viennent illustrer le récit et nous montrer quel cabinet de curiosité les Sœurs Ravilliers ont imaginé à partir de ce carnet d'Anouk. La deuxième boîte à l'intérieur de cette cabane, c'est la cabine à explorer. Une lettre manuscrite du grand-père figurant dans le livre qu'il a écrite à sa petite-fille le jour de sa naissance a été retracée sur les parois, le plafond et les murs de ce petit espace sombre et bleu à l'encre invisible. Les enfants, se muant en petits explorateurs, en révèlent des bris balètes d'une lampe à UV au pouvoir forcément magique. C'est le troisième espace, le dernier espace, qui s'appelle la cabine à secret. On apprend dans le livre qu'Anouk a réalisé une boîte à secret dans laquelle elle empile précieusement les siens. Les spectatrices et spectateurs, les enfants, sont invités à rédiger un secret, puis à le glisser à l'intérieur d'une enveloppe de couleurs qui sera elle-même délicatement posée dans cette urne à l'intérieur de laquelle les messages, les secrets, les couleurs, s'empilent pour finir par former une espèce de petite fenêtre, de petite œuvre collective. En plus de cela, les sœurs Ravilly, en fin de visite, peuvent proposer une petite performance, un entresort pour une personne privilégiée à l'intérieur de la cabane à trésors. Et puis, il est possible aussi d'imaginer l'organisation d'ateliers intergénérationnels, parents, enfants, ou pourquoi pas avec des personnes âgées, des EHPAD de vos alentours.